1 défaite en prolongation, et une moyenne de 2,21 % d'arrêt, de 921, un excellent pourcentage d'arrêt. Et du côté des Seigneurs, Mathis... Quand même du mur sur ce trio des joueurs qui aiment jouer le jeu physique, alors Emmanuel Vermet et... On attire dès la mise au jeu de Leroux, qui a été bloqué par Territoire, avec une passe pour Gosselin. Gosselin qui est rejoint, disque, revient sur le bâton de Leroux. Leroux en sortie de Territoire, on veut rentrer du côté gauche, il y a de l'espace. Leroux laisse derrière pour Vachon, Vachon au cercle, son tir est le but! Samuel Vachon d'un bon tir et c'est 1-0! J'étais justement en train de penser, François, que ça allait prendre des tirs de qualité pour battre le vétéran Charles-Étoile Glabel. C'est effectivement ce qui s'est... exactement ce qui s'est passé sur la séquence, alors Samuel Vachon... Quête lui-même son Territoire en pleine vitesse, veut rentrer en Territoire ennemi, il était attendu, ça, l'ennemi en échec de Train! Larrondelle qui rate la cible et c'est le mieux à l'appel. Il veut rentrer du côté gauche, il est ralenti, garde le disque, pousse pour Desrosiers qui envoie, amassé au cercle gauche, ça dérouille sur son tir! Et Larrondelle qui aurait peut-être traversé le filet, Joe, mais Gravel qui... Ça passe pour Desjardins, Desjardins, l'envoyé pour Halédé, mauvaise passe, c'est Leroux qui intercepte. Leroux rentre du côté droit, profite de l'espace, veut couper dans l'enclave, beau jeu de Leroux, son tir, c'est bloqué! Encore une fois, une belle séquence là, Usereau qui est là également, solide mise en échec, on laisse vraiment pas d'espace aux joueurs de l'armada à filer. Son tir, c'est bloqué, Larrondelle revient dans l'enclave, Usereau récupère, une sortie de Territoire avec Desjardins. Desjardins, entrée Territoire du côté gauche avec Paquette, Paquette veut déborder défenseur, son tir, c'est bloqué, le retour, Larrondelle qui rate la cible. Et Desruisseaux pousse jusqu'à Colby, le disque qui est récupéré par Beaudoin. Et Beaudoin réussit à pousser pour Lafontaine, et il y a Beaudoin qui s'en va au filet. À Beaudoin, il est seul, on tire à la but! En infériorité, Jonathan, Marek Beaudoin qui marque. Excellent tir de Marek Beaudoin au-dessus de l'épaule de Charles-Édouard Gravel, wow! Quelle séquence! Marek Beaudoin envoie Desjardins au cercle droit pour Swan, Swan derrière à Filay. Avec l'aide du numéro 24, Jacob, Lafontaine! Et finalement l'officiel qui n'a pas le disque et siffle 20 secondes à la pénalité. Le mieux, le mieux avec la hondelle, Fauchon, Fauchon, ça passe au cercle gauche pour Carbonneau, transversal, le tir, l'arrêt de Fernandez au dépens de McDonnell! Quel arrêt, Jonathan, de Mathis Fernandez, une belle passe transversale, mais le gardien des sages qui a dit non! Garde le disque en territoire offensif, ensuite, cercle gauche, on laisse derrière à Filay, son tir s'arrête la cible, Swan récupère, un tir rapide, l'arrêt de Fernandez encore rapide sur ses déplacements. Deux t'as quatre dans le fond du territoire, Desjardins, ça passe, intercepté par Armstrong et Train est de retour sur la patinoire, une passe pour Colby, Train qui est seul! Train, le tir à l'abut! Le premier en carrière de Colby, Train! Et devinez comment en échapper, Jonathan! Comme prévu, on l'avait tous deviné que Colby, Train marquerait en échapper. Alors, à sa sortie du debat des punitions, j'ai pas vu d'où est venue la passe, malheureusement, on va le voir à la reprise, mais quel... Uzereau à la pointe gauche, Uzereau, garde le disque, envoie Leroux, cercle gauche, il y a de l'espace, Leroux, son tir, c'est bloqué! La rondelle revient devant, un bon tir haut! Le numéro 33, Édouard Gauthier. Il passe pour Vermette. Vermette rentre par le centre, laisse pour Duquette, Duquette, son tir, Zarrondelle est bloqué, le retour, botté par Vermette, Duquette, son tir et le but! Et là, une drôle de séquence qui sourit, Émile Duquette, et c'est 4-0! On a rentré de zone, on a vu Emmanuel Vermette qui a pas de temps de jeu en désavantage numérique comme ce joueur qu'on avait pas vu quand même depuis un certain temps. Ah! André Larondelle, bien appuyé par Émile Duquette et Dragon Swank. Qui est frappé, Train veut venir récupérer, Leroux également, Vachon de justesse ne peut récupérer le disque, on en va au cercle droit, un tir bloqué par Fernandez. Un tir qui promenait du fond défi pour les deux équipes de rester actifs avec les nombreuses pénalités mises au jeu remportées par l'armada. Carboneau derrière le filet, veut envoyer devant le tir le but! Et voilà le premier but de l'armada, c'est Xavier Sarrazin qui marque une passe rapide devant le filet et c'est 4-1. Oui, très belle passe devant le filet de Justin Carboneau, je crois, la passe est venue écartir. Boulins avec la rondelle, à Uzreau, Uzreau son tir, la rondelle qui est déviée, le disque qui est libre, Morin veut envoyer pour Massé. Ça revient justement Massé, transversal pour Boulins, son tir, l'arrêt! Donc Boulins n'a pas été en mesure, là, vraiment, de Citroën qui vient récupérer, 5 minutes 42 à faire à la troisième période. Une longue passe interceptée par McDonnell, son tir bloqué par Fernandez, la rondelle revient à Uzreau qui veut passer. Il y a en voie long de la bande, il y a Robert qui intercepte, Robert veut envoyer pour Morin. Donc on renvoie le premier trio avec 1 minute 24 à faire, Morin, patine, veut couper dans l'enclave, quelques fins, son tir et le but! Et on parlait du premier trio qui n'avait remarqué encore, et bien Alexis Morin qui vient d'y remédier, avec un tir directement dans l'enclave, et c'est 5 à 1. Oui, le point d'exclamation à cette victoire des 5 à 1, 5 à 1 de suite, là, de Bousil, qui se confirme. Alexis Morin va revenir dans son territoire, là, on va écouler les trois dernières secondes. Colby Trane reçoit la visite de Desjardins, lui non plus, qui n'a pas arrêté de jouer, alors qu'on se bouscule. Trane est Desjardins, mais ça n'ira pas plus loin, donc Jonathan, victoire de 5 à 1 des Sax, une belle victoire. On a été bon, tout le monde y a participé.